bonjour bienvenue dans ma bibliothèque nous sommes à montréal le 13 août 2017 mon nom est bruno lalongue alors comme vous le constatez les étagères se vident les rayons se dégarnissent les cartons sans piles sont sur le point d'envahir la pièce centrale de cette bibliothèque où j'ai rêvé abondamment depuis vingt ans aujourd'hui je dois vous confesser que j'ai eu un moment de mélancolie parce qu'en même temps je procède un élagage il ya une section la section chrétienne qui a subi une sévère cure de maigrissement une sévère cure de désengorgement j'ai conservé les les grands pères de l'église les pères de l'église j'ai conservé les ouvrages de patristique les grands mystiques les mystiques mystique renan maître et carte entre autres j'ai conservé saint jean de la croix thérèse d'avila saint augustin les pères du désert en fait tous ceux qui ont eu une relation directe avec dieu alors les exégètes les intermédiaires les herméneutes et ben on on subit une purge assez radicale oui le moment de mélancolie aussi parce que j'ai brassé beaucoup de poussière il y avait des livres qui n'avaient pas été vu depuis des années et j'en ai même retrouvé un qui ont disparu aussi ça c'est une autre histoire disons enfin il y en a qui ont disparu il y en a que je pense que je ne retrouverai plus raconté il ya deux ans une petite mésaventure avec un sombre personnage je ne dirai pas davantage ici je pense m'avoir suffisamment épanché sur le sujet mais ce n'est pas n'importe qui qui a qui est digne d'être charge d'âme c'est important de c'est important de connaître ses limites alors j'ai trouvé donc j'ai trouvé quelque chose que je savais pas à voir et donc je ne réalisais pas non plus la valeur et la rareté je vais vous en lire je voulais la préface la préface c'est du docteur prisse mars et c'est ceci la montagne ensorcelée de jacques roumain le grand auteur haïtien le grand classique haïtien à qui on doit le célèbre gouverneur de la rosée et ceci a été écrit une dizaine d'années avant la gouverneur de la rosée et semble-t-il c'est un ouvrage qui n'a pas qui n'a pas eu le retentissement qu'il méritait mais le gouverneur de la rosée lui oui alors c'était publié dans la collection indigène en 1931 je vous lis la préface alors on lit alors copyright jacques roumain tout droit réservé du même auteur la proie et l'ombre compte épuisé les fantoches en préparation poésie afro-américaine conscience raciale essai il a été tiré de cet ouvrage 25 exemplaires numérotés de 1 à 25 édité ou non des amis de l'auteur et constituant l'édition originale ça ça doit être une rareté absolue à ma femme on le julie la préface qui va nous contextualiser cet ouvrage ce très important auteur haïtien je rends grâce aux dieux qui ont levé l'interdit dont ils parairent le mystère de leur culte et qui ont ainsi permis à la curiosité des profanes d'en faire des objets d'art c'est cet état d'esprit qui nous vaut aujourd'hui la montagne ensorcellée de jacques roumain le jeune romancier dédaignant des sujets tant de fois traités des adultères mondes des pariades des pariades de concupiscence des mascarades politiques dans lesquels s'attarde trop béatement notre littérature a évoqué en quelques belles pages la vie pittoresque et dramatique de nos paysans dans cette vie il a merveilleusement mis en relief ce qui en fait le charme et l'horreur la croyance la croyance mais elle jugule toute l'activité humaine et plus l'homme est prêt et près de la nature j'entends plus il vit dans un certain état primitif plus il est tributaire de la masse incoordonnée et irrépressible de son affectivité ce qui distingue cet homme là en quelques milieux qu'ils vivent du type intellectualisé et affranchi c'est son incapacité provisoire ou définitive de distinguer dans le déroulement des phénomènes naturels les classes élémentaires qui en explique le mécanisme c'est sa soumission passive à ce qu'il quoi être l'inévitable c'est sa résignation mais muette à ce que lui semble être l'inexorable son esprit rebelle à l'inquiétude critique est inapte à soupçonner la part de déterminisme bio physique que contient le complexe de la vie dès lors sa logique rationnelle étant frappé d'infirmité il se fige avec complaisance dans les mailles denses du mystère dont il se sent enveloppé de toutes parts le primitif est presque obligatoirement mystique mais ce qui donne une saveur particulière au mysticisme du paysan haïtien c'est la confusion qui s'est établie entre les mystères de la religion chrétienne dont l'enseignement formel et incomplet n'a pénétré son âme que très superficiellement et les mystères de l'animisme africain dont les traditions orales lui ont été transmises par ésotérisme d'une façon ingénue il amalgame et concilie les deux modes de croyance étant certains d'ailleurs que la sincérité de sa piété envers la divinité de quelque nature que soit celle-ci est un hommage à la toute puissance de l'inconnaissable et ce mysticisme donne sa tonalité particulière aux manifestations les plus diverses de l'existence paysanne la terre est elle inféconde parce que la sécheresse a été implacable au cours de l'année la maladie et la mort ont-elles été attristé et endeuillé telle famille le bétail a-t-il été décimé par quelques épidémies les causes apparentes de ces divers phénomènes ne peuvent être facilement démontré on pourrait même au besoin pour certains d'entre eux les soumettre à l'évidence expérimentale qu'importe le primitif étant imperméable à l'expérience reporte au delà de la cause apparente l'intervention des forces mystérieuses qui sont la raison d'être des choses on conçoit combien un tel état d'esprit peut être le mobile des actions les plus inattendues combien les modalités de l'existence alourdies de telles contraintes peuvent provoquer le choc des malentendus et l'agression sournoise des vengeances sanglantes telle est la genèse psychologique du drame dont jacques roumain avec un art propre et vigoureux donne la texture dans la montagne ensorcelée c'est la note émouvante de nouveauté que la jeune littérature apporte dans l'analyse de notre milieu que cette préoccupation de se servir des possibilités de ce milieu pour élaborer l'oeuvre d'art ainsi nos jeunes écrivains s'ingénuent à créer une esthétique haïtienne dont ils assemblent les éléments avec une hardiesse une décision une fierté devant lesquelles je m'incline humblement jacques roumain est l'un de ses promoteurs de ce splendide mouvement sa montagne ensorcelée n'est pas seulement un échantillon de son talent d'écrivain c'est la vision certaine d'un psychologue qui s'est pénétré par là notre démarche habituelle le ressort caché de nos actions secrètes lisez ce livre vous serez subjugés par le pathétique du récit de la première à la dernière page n'est ce pas là l'indication qui est fait de main d'ouvrier c'est de quoi je suis heureux de rendre hommage docteur priss mars je vous lis la première page la case trapu bien assise à même le sol rougeâtre et ceinturé à sa base d'une balustrade s'appuie sur un horizon de morne sombre le sentier qui y mène luisant comme une peau de couleuvres abandonnée s'arrête brusquement au haut d'une pente d'herbe de guinée et se jette en tremplin vers le ciel transparent un petit champ borde le sentier des épis de maïs lisse leur barbe rousse dans de longs cols flexibles de feuilles vertes à cette heure à cette heure tendre d'après midi le vent joue sur les flûtes des proches bambous le calme est grand et s'augmentent des vastes cercles de silence que trace un mal fini dans l'azur d'une voix de femme qui chantonne à l'intérieur de la maison et du bruit sourd régulier d'un pilon écrasant des grains le village domine cette solitude agrippé au flanc de la montagne les huttes rapprochent leurs têtes de chauve et guettent toute la vie d'en bas le village est pauvre la terre craieuse se craquelle comme l'écorce entre ouvre des lèvres avides le village a soif la sécheresse dure depuis des jours et des jours brûle la récolte de petits milles le bétail maigrit et pousse de long meuglement douloureux aujourd'hui les hommes sont rentrés des champs pour le repas du soir dans chaque cabane les femmes s'affaire autour des chaudrons seuls les enfants crient au dehors en joie dans la poussière les hommes sont muets la fatigue écrase l'esprit autant que le corps et la main noir qui se porte au front moite de sueur est pesante de tout le rude labeur quotidien sous le soleil tropical alors c'est un livre extrêmement rare l'édition rare quelque chose de je ne savais pas que j'avais possédé vous vous rendez compte il était dans la section toute petite section d'auteur africain s'il était glissé alors je vais je vais tout revoir je vais revoir toutes mes sections et c'est plaisant quand même d'avoir autant de livres mais quel labeur déplacer vingt mille livres il y en a déjà cinq mille comme je vous l'ai dit qui sont déjà dans un entrepôt que je vais livre que je vais récupérer dans les prochaines semaines alors oui si on regarde un peu si on écoute si on revient sur cette préface du docteur prismars que le catholicisme le christianisme n'a pas vraiment pris en haïti et c'est un peu ma thèse qu'au québec c'est la même chose et je prétends que dès le départ les les premières familles françaises qui sont établi en amérique ont été immédiatement confrontés au grand hôte à la figure de l'amérindien benoît lacroix a bien montré aussi que les premiers colons beaucoup étaient d'origine normande avaient ramené sur les bateaux les légendes et que sur le sol une fois rendu sur le sol américain et bien ces légendes là s'étaient transformés et avait intégré dans dans leur dans leur description avait intégré des éléments appartenant à l'univers amérindien et que c'était une sorte et ces légendes là qui sont devenus des légendes canadiennes et bien ont été ont été ont été ont été transmises de génération en génération jusqu'à temps que la grande industrialisation ce que pas de ligny appelait la disparition des lucioles finissent par faire disparaître tout ce tout ce terreau tout cet humus propice à à la compréhension des rapports humain qu'on propice également la compréhension de l'homme dans son espace dans son univers cosmique l'homme est une créature qui ne vit pas seulement que sur le plan de l'horizontale villiga également sur le plan vertical mais cette verticalité là est rendue très 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 difficile par la culture de masse industrielle qui ravage tout sur son passage mais quand on regarde à quel point dans l'inconscient machinique des québécois qui est une espèce de fourre-tout invraisemblable et bien la figure du coureur de bois la figure du hobo la figure du trappeur la figure du sauvage la figure de l'indien la figure du chaman la figure du conteur la figure du déserteur et bien elle elle émane de de notre elle émane de partout alors je pense aussi que le peuple québécois l'instar du peuple haïtien a eu une évangélisation surface et qu'au fond l'animisme serait à nos deux peuples un point commun et les haïtiens aussi vivent dans un univers de magie parfois de magie un peu inquiétante mais aussi nous aussi les québécois on croit en toutes sortes d'affaires les églises sont vides mais maintenant c'est c'est l'abandon en fait les églises aussi faut faut bien il faut bien comprendre aussi que l'organisation de l'église le travail de l'église au québec c'était un travail aussi de rassemblement politique un travail de résistance politique rendu nécessaire par les défaites successives que nous avons subi tout au long de notre histoire en particulier la défaite des patriotes de 1837 1838 qui a un peu scellé notre destin et c'est à ce moment là que l'église a a suppléé à la tâche bon écoutez je vous remercie d'être avec moi portez vous bien vous connaissez la suite cette séquence je remballe ma bibliothèque alors ça va durer jusqu'à temps que ben jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucun livre sur les rayons alors je vais je vais là je suis dans la pièce centrale il reste encore il reste un demi mur à mettre en boîte et après ben je vais aller m'avancer dans la section dans le couloir et là je vais je vais procéder un élagage la section philosophique je remercie d'avec moi vous connaissez la suite pouvez vous abonner à ma chaîne vous pouvez également me visiter sur ma page facebook vous pouvez me visiter également ma librairie d'occasion d'anciens le livre voyageur dans le quartier côte des neiges et avant la mi octobre 2017 et ben une deuxième librairie sur la rue bélanger dans le quartier villerais à montréal merci 5 1 4 7 3 6 0 9 9 merci et bonne soirée à tous